Alors ici nous sommes dans les Galeries de la Reine qui sont une des plus belles galeries de Bruxelles en termes d'architecture et de commerce et de qualité de commerce qui situe près de la Grand Place. Beaucoup de passages touristes surtout dans ces périodes de fin d'année et donc c'est une galerie qui pour nous représentait très bien l'image Lino et l'association Lino à ce lieu était quelque chose de très redondant et donc nous avons décidé de nous implanter dans cette galerie de façon temporaire je le précise encore c'est vraiment le concept du pop-up store. Le concept en lui-même était d'abord de trouver un endroit particulier et dans cet endroit de créer dans les périodes de fêtes de noël l'opportunité à des clients potentiels d'acheter un produit qui était sélectionné au départ comme étant une bonne idée cadeau donc d'avoir un choix de cadeau mais surtout de pouvoir procéder à cet achat d'une façon très rapide et c'est à dire que tous les produits sont exposés sont pré-emballés et donc une fois le produit choisi le process d'achat ne prend qu'une minute aucune attente à la caisse tout est prêt tout est emballé et vous choisissez votre produit sur base d'un numéro et ce choix vous le communiquez à la caissière à la personne qui vous accueille et elle va directement chercher le produit procède à l'encaissement de l'argent et vous permet de ressortir très rapidement il ya aussi ce cadeau est personnalisé puisque chaque cadeau qui est acheté ici outre l'emballage magnifique que l'ino propose chaque année est personnalisé par un tissu exclusif d'isabelle de beurgras donc chaque cadeau à un noeud qui est un tissu exclusif d'isabelle de beurgras alors le magasin sera ouvert jusqu'au 24 décembre avec une opportunité de prolongation parce que nous avons une activité ultérieure qui est la vente d'un mannequin qui a été créé par un partenaire artiste qui participe à notre projet et qui est isabelle de beurgras et qui va être la vente aux enchères de son de son oeuvre qui était la reproduction d'une communication de noël et cette vente va être au bénéfice d'une association caritative et tout le bénéfice de la vente sera reversé à l'association caritative et alors qu'est ce qui s'est passé on a pris du papier on a regardé ça on s'est dit quelle couleur y at il attend puis on a cherché une petite machine pour découper les rangs on a fait découper ensuite quand on avait tout ça on les a séparés ensuite on a fait le buste on a moulé et puis il faut d'abord comme dirait picasso faire détruire pour créer donc on a fait ce buste et puis on l'a découpé sauvagement pour avoir les trous et puis recréer ses formes et après ça a été un travail comme de comme des écailles de poissons pour mettre toutes ces toutes ces pastilles pour que finalement elles suivent la forme du corps et qu'à la fin pour avoir cet envol s'il ya eu des espèces de grands chiffonnés de papier puis des fils de fer etc mais ça ça se crée en le faisant qu'en plus ça il y avait des sacs pour emballer donc il y avait les sacs de l'innovation qu'il fallait découper transformer certains pour décorer la vitrine vous verrez et d'autres dix mille sacs avec un emballage et l'emballage c'est un petit papier ça c'est un tout petit bout qui reste du avec un vague dessin qui fait penser à ça et qui enroule le le cadeau j'ai entendu que la robe serait mis en vente au profit d'une oeuvre qui s'appelle make a wish je crois que c'est une idée absolument magnifique et je pense que si on peut aider un enfant à accomplir un vœu et si cette robe permettait ça alors c'est nous qui sommes heureux tout 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 C'est parti !